Chères concitoyennes, chers concitoyens, Depuis les années 1990, l'agriculture s'est adaptée afin de toujours mieux correspondre aux demandes de la société. Les auteurs de l'initiative populaire « La souveraineté alimentaire, l'agriculture nous concerne tous » sur laquelle nous allons voter le 23 septembre prochain ne sont pas d'accord avec ce développement. Il y a une année, la population a largement confirmé son soutien aux avancées de la politique agricole actuelle lors de la votation populaire sur la sécurité alimentaire. Il est nécessaire de poursuivre dans cette direction. Ce nouvel article constitutionnel assure un accès à des produits agricoles abordables, garantit aux agricultrices et agriculteurs une liberté entrepreneuriale et ne remet pas en question nos accords internationaux. Accepter l'initiative sur la souveraineté alimentaire remettrait tout en question. À l'avenir, la population suisse doit continuer à pouvoir accéder à un choix d'aliments diversifiés et de qualité. Avec les mesures proposées par l'initiative, les produits agricoles verraient leurs prix augmenter et le tourisme d'achat s'aggraverait dramatiquement. Mais ce n'est pas tout. Un contrôle de l'État renforcé sur les marchés aurait également un coût pour les pouvoirs publics. Au final, ce sont les finances des ménages, des agriculteurs, de l'économie et de la Confédération qui seraient durement touchés. Les entraves au commerce de produits agricoles empêcheraient la Confédération de respecter ses engagements internationaux. Une augmentation des droits de douane, par exemple, pourrait pousser nos partenaires à prendre des mesures de rétorsion. La prospérité et les emplois en Suisse seraient alors menacés. La politique agricole actuelle remplit et dépasse même déjà plusieurs exigences de l'initiative. Accepter celle-ci se ferait aux dépens de tous. Le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent donc de refuser l'initiative sur la souveraineté alimentaire. de l'initiative sur la souveraineté alimentaire. Le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent. Le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent.